Salut Seb ! Ça va les gars ? Ça va ? Ouais, ça va, ça va. Pas de soucis ? Non, alors pas de coeur. Je suis arrivé avec un CAP de serrurier, après je suis rentré dans le groupe, on m'a fait une formation de chaudronnier que j'exerce depuis 20 ans en fait, au sein de l'entreprise. J'ai deux métiers, donc en campagne, je suis surveillant arrière, je dois regarder, analyser pour que le sucre soit dans les règles des normes CE et des normes de sécurité. Et en intercampagne, je suis chaudronnier, donc une fois qu'il n'y a plus de betterave, que tout a été travaillé, eh bien on va réparer le matériel qui a été endommagé. C'est deux compétences différentes. En chaudronnerie, c'est vraiment de la chaudronnerie pure, ce que j'ai appris au cours de ma vie un peu. Par contre, surveillant arrière, j'ai été formé ici et j'ai évolué en fonction de ce que j'ai appris et ce que les anciens m'ont donné aussi. C'est deux rythmes différents, donc on va avoir un rythme campagne 3-8. Par contre, après, nous allons attaquer l'intercampagne en janvier et là, j'ai des heures à disponibilité. Ça me permet d'être un peu plus avec ma famille puisque ces heures-là, j'ai déjà travaillé. Le fait de ne réaliser jamais la même pièce, ce n'est pas du travail à la chaîne, c'est du travail qui est vraiment enrichissant, intéressant. On en apprend tous les jours. Le fait de côtoyer des gens, de discuter, d'échanger, envie de montrer aussi ce qu'on sait faire et ce qu'on a appris depuis des années à des gens qui arrivent ou des gens qui veulent être formés. Après, ce que je peux retenir vraiment d'important, c'est qu'il y a eu un pas sur la sécurité. Et aujourd'hui, on met des moyens et des choses en place qu'il y a 20 ans, je ne connaissais pas du tout. Les qualités, c'est envie d'apprendre, être volontaire, être intéressé. Tout ce qu'on apprend, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. J'aurais jamais pensé venir dans le monde sucrier, mais le fait d'avoir mis un pied dedans et ce que ça m'a apporté, ma foi, c'est que du bonheur.